Générique La commune d'Audiennet en Côte d'Ivoire fait partie des 11 villes administrées par des femmes. À la tête de la commune depuis 2013, Mme le maire a été sacrée en 2014, meilleure maire de Côte d'Ivoire. Début 2017, l'Association marocaine des Écovilles lui décernait le prix d'excellence pour saluer sa gestion exemplaire. Massenéba Touré, bonjour. Bonjour. Avec toutes ces distinctions, vous êtes une élue comblée. Oui, je dirais oui. Merci, Mme Epoté, Denise, de me donner l'opportunité de m'exprimer à travers TV5. C'est le travail, c'est tout ce prix-là, tous ces prix que j'obtiens, celui de l'excellence en tant que meilleur manager des collectivités et de l'éco-ville. C'est moi et c'est les populations, c'est tout le conseil municipal. Mais alors 11 villes sur les 300 que compte la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas beaucoup. Alors c'est 197 villes, 197 communes et nous avons 11 villes dirigées par les femmes. Ce n'est pas assez. Oui, ce n'est pas assez, mais bon, je pense qu'il reste beaucoup à faire pour encourager les femmes à plus s'impliquer dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais le milieu et les opportunités ne s'y prêtent pas très souvent. Parce qu'elles n'osent pas ? Premièrement, elles n'osent pas dû à des considérations, je peux dire culturelles, voire même traditionnelles, qui relaient la femme toujours en seconde position après l'homme et que le rôle de la femme est de s'occuper des enfants et de s'occuper du foyer. Et à force d'entendre ça, c'est devenu une... Une auto-censure. Une auto-censure pour les femmes. Alors il y a ce côté-là et il y a aussi la volonté politique. Moi, je pense que... Les partis ne poussent pas les femmes à s'engager. Ils le poussent les femmes, mais il faut mieux les pousser. Mais je pense que la responsabilité n'incombe pas trop aux partis. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec la nouvelle constitution, nous sommes passés au quota qui fait partie de la constitution. Donc aux prochaines élections de 2020, on devrait pouvoir respecter cette loi de 30% de femmes à des postes électifs. L'idéal, ce serait 50. Ça serait 50, mais on se dit, on commence déjà avec 30%. Quand vous voyez pour 97 communes, vous avez 11 femmes. Bon, je pense que si on a déjà 30%, nous arriverons à la parité comme le Rwanda et le Sénégal. Mais dans ces deux pays-là, il y a eu une volonté politique et il y a eu une solidarité féminine. Moi, je dirais que pour améliorer l'état des lieux en Afrique, pour qu'il y ait un plus grand et fort engagement des femmes dans la politique, qu'il va falloir une discrimination positive même de la part des femmes. Surtout celles qui ont pu percer dans la sphère politique. – Qu'elles tirent les autres. – Qu'elles tirent les autres. Elles devraient jouer un rôle de mentoring. Et ça, on n'assiste pas à ça très souvent. Et parce que je me dis déjà que pour les quelques-unes qui ont pu accéder à la sphère, il faut s'y maintenir parce qu'elles sont dans un monde, je ne veux pas dire macho, mais un monde où elles sont minoritaires. Et partout où vous êtes minoritaire, vous savez que les minorités doivent toujours lutter. Donc, moi, je pense qu'il faut ce mentoring-là et que les femmes doivent faire la place aux femmes. – Alors, quand on dirige, on a la particularité de diriger une commune qui est la ville du président de la République, on est sous pression. – Ah oui, on est sous pression. On voudrait donner des résultats satisfaisants sur tous les plans. Et il faut être en alerte à tout moment parce que c'est la ville de la mère. La mère du président est originaire d'Odiené. Et le président, il tient à cette commune-là. Et vous savez que le matriarcat est très fort dans nos cultures ouest-africaines. Donc, le président, il se sent plus de chez sa mère que la ville de Kong. Il aide d'Odiené et il a un regard très attentif sur tout ce qui se passe à Odiené. Donc, ça ne nous rend pas la tâche facile. Et nous sommes au travail constamment. – Alors, vous, vous avez pris part, Massené Batouré, aux journées nationales de la diaspora qui se tenait le week-end dernier à Bordeaux. Et parmi les deux tables rondes, il y en avait une qui parlait de l'engagement politique des femmes. Quelles leçons vous avez tirées de ces échanges avec les autres élus ? – Alors, ce que je peux vous dire, les journées de la diaspora nationale, les journées nationales de la diaspora de Bordeaux m'ont laissé un espoir. Je suis partie de Bordeaux avec un espoir, avec un grand espoir, parce que j'ai pu découvrir là-bas la qualité des femmes de la diaspora engagées. Et j'ai pu rencontrer des femmes d'expérience de différents secteurs, secteurs culturels, entrepreneuriales, des femmes patrons de sociétés. Et j'ai été vraiment édifiée. Et je me suis… j'ai vu qu'il y avait un grand… il y a un réseau déjà en place. Et ça a été un honneur pour moi de rencontrer ces grandes dames de la culture, de l'entrepreneuriat et de la gestion de grandes structures multinationales. Et ce qui m'a le plus édifiée, c'est ce même langage que ces femmes de la diaspora parlent. Et on sent qu'elles ont compris le besoin de mener les actions de façon groupée. Parce que j'ai suivi pratiquement toutes les tables rondes, j'ai senti ce sentiment, j'ai senti cette envie et cette volonté des femmes de la diaspora de se mettre ensemble pour vraiment participer au développement du continent. Ce continent qu'on dit être le continent de l'avenir, moi j'étais sceptique qu'elle allait se développer avec nous. Mais après ce que j'ai vu à Bordeaux, en tout cas j'ai été édifiée. Je pense que ça a été un honneur pour moi d'être là et j'espère y participer chaque année si je suis invitée. Alors ce qu'on peut retenir également de cette table ronde sur l'engagement politique des femmes, c'est que le rapport des femmes au pouvoir n'est pas le même. Ah non, le rapport des femmes au pouvoir est carrément opposé à celui des hommes. Vous savez, les femmes, pour les quelques postes de responsabilité que les femmes ont, on peut déjà tirer une conclusion. Vous savez, une femme, quand elle se marie, elle tient, on voit un peu dans nos villages, dans les contrées les plus reculées, les femmes qui n'ont même pas de niveau intellectuel en Afrique, mais vous voyez un peu comme elles gèrent leur foyer. Elles le gèrent avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de rigueur dans l'éducation des enfants. Et quand les femmes sont entrepreneurs, nous avons eu l'exemple des Nana Benz au Bénin et au Togo et qui continuent. Elles ont tenu le cap de différentes crises. Et ça, c'est de la même façon que quand la femme a un mandat électif ou un poste de nomination à grande responsabilité, elle le gère avec cœur, comme son foyer, avec passion, avec cœur. Et surtout, surtout, elle y met beaucoup d'humanisme. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui en politique, et on l'a vu récemment dans votre pays, lors des dernières législatives, c'est une défiance vis-à-vis de la classe politique. Comment les femmes peuvent-elles participer à ramener cette confiance à l'endroit de la classe politique ? Alors, c'est de, comme j'ai dit, c'est de pratiquer ce mentoring-là et de se mettre ensemble et de briser le plafond de verre. Il faut que les femmes viennent à la politique. Et venir à la politique, c'est venir au développement, c'est venir au changement, c'est venir à améliorer les conditions de vie, c'est d'affronter les objectifs du millénaire. Et aujourd'hui, les femmes vivent ça. Donc, c'est que les femmes viennent, c'est qu'elles brisent ce plafond de glace. Et là, c'est de là que je parle du mentoring. Les femmes qui ont déjà un poste de responsabilité, il faut qu'elles tendent la main pour encadrer les plus jeunes ou celles qui n'ont pas encore eu l'opportunité. Et je pense que ça va faire la différence sur le continent. Non, le Rwanda est un exemple très clair et édifiant, en tout cas sur le continent. Est-ce que vous pensez que les femmes, aujourd'hui, peuvent incarner le renouveau en politique ? Définitivement. Par leur approche ? Définitivement. Définitivement. Du fait que vous voyez aujourd'hui, en Afrique, sur le continent, nous avons beaucoup de problèmes au niveau des crises. Et quel genre de crise ? Il y a la xénophobie qui monte dans certaines régions. Nous avons des guerres tribales avec la famine, avec le changement climatique. Et ce sont les femmes qui vivent, qui essaient de contourner, qui essaient de gérer ça au quotidien. Donc, je pense que si elles sont à des postes de responsabilité, ce sont des problèmes urgents, importants, que nous pourrons affronter avec une meilleure approche que ce que nous voyons. Il y a aussi, par rapport au pouvoir, la question de la longévité au pouvoir. Les hommes, ils font carrière. Très peu de femmes ont la chance de faire carrière en politique. Vous serez certainement candidate à un nouveau mandat en 2018. C'est bien la fin de votre mandat à la tête de la municipalité d'Odiennet. Est-ce que vous allez vous représenter ? Vous savez, en politique, il y a cet adage qui dit que rien n'est statique, tout bouge. Nous travaillons. Nous espérons satisfaire, c'est-à-dire quand je dis nous, l'équipe municipale, satisfaire les administrés. Et 2018, c'est encore dans un an, nous comptons. Nous comptons briquer un nouveau mandat. pour pouvoir vraiment terminer les grands projets que nous avons commencés, qui ont déjà commencé à sortir au grand jour et qui sont vraiment appréciés des populations. Comment, dans un parti comme le RDR, auquel vous appartenez, comment règle-t-on la question de la visibilité des femmes en politique ? Alors, au RDR, je peux vous dire que le Parti des Républicains essaye, réellement essaye, des efforts qui ont été faits pour pouvoir mettre les femmes en avant et aussi les former. Donc, au niveau du parti, où moi-même, je suis secrétaire nationale adjointe chargée des PME et de l'artisanat, nous faisons beaucoup de formations au niveau des militantes pour pouvoir les amener à dépasser cette peur-là et voir que la politique, on peut le faire comme un métier. Mais aussi, la difficulté que les femmes ont, je voudrais souligner que les jeunes aussi ont la même difficulté parce que ce n'est pas typique à la Côte d'Ivoire ou au continent. Dans le monde, on se rend compte que le monde politique est un monde très fermé et qui n'accepte pas le renouvellement. Et ce renouvellement-là, souvent, il faut le forcer. Et on voit qu'avec les jeunes, avec les femmes, avec les femmes encore, ça va, puisqu'on connaît la place de la femme dans la société africaine. Quand une femme est déjà aguerrie, qu'elle a déjà dépassé ces barrières-là, elle arrive à mener le combat. Mais pour les jeunes, on sait, on connaît un peu le rapport jeune et adulte de respect dans nos communautés africaines. Mais les jeunes ont les mêmes problèmes que nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique